Bonsoir, Hervé Zeller. Bonsoir. Vous êtes donc expert conseil au Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies et directeur scientifique depuis 2008. Vous vous exercez à Stockholm, en Suède, et vous avez fait le déplacement. La Polynésie française est actuellement frappée par le chikungunya. C'est une situation qui vous interpelle en Europe ? Oui, parce que le virus chikungunya, en fait, est apparu véritablement vers 2005-2006 dans l'océan Indien. et tout récemment, fin 2013, dans la Caraïbe, et actuellement dans la région Caraïbe et aux Amériques, il y a 38 pays qui sont infectés et il y a à peu près 800 000 cas de chikungunya qui ont été déclarés par l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors, il existe trois souches du virus. Qu'est-ce qui diffère selon les souches ? Nous, nous sommes touchés par la lignée dite asiatique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a trois variants, en fait, de ce virus. Il y a un variant qu'on a retrouvé initialement en Asie, il y en a un qu'on a retrouvé plus en Afrique de l'Ouest et un autre qu'on a trouvé sur la partie Afrique de l'Est, Afrique centrale. Et c'est ce variant-là qui a provoqué les épidémies de, notamment, la Réunion en 2005-2006, qui ensuite s'a repropagé jusqu'aux Indes et a même atteint jusqu'à la partie Singapour. Et il a même atteint l'Europe en atteignant l'Italie en 2007. L'épidémie de Zika a précédé, celle du chikungunya, avec plusieurs hospitalisations, notamment dû au syndrome de Guillain-Barré. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres répercussions sur le long terme, moins évidentes ? Écoutez, ce qu'on connaît du virus chikungunya, c'est un virus qui, de toute manière, donne une maladie fébrile et surtout des artragies, des douleurs articulaires qui peuvent être de longue durée. Mais l'association qui a été observée au moment de l'infection par le virus Zika en Polynésie et le nombre de syndromes de Guillain-Barré qui ont été hospitalisés ici n'a pas été observée à travers le monde pour le virus chikungunya jusqu'à présent. Alors, chaque nouvelle épidémie donne l'occasion de préciser les recherches. Est-ce que notre épidémie de Zika va permettre de faire avancer la science ? Oui, parce que cette association qui a été observée en temps temporel interpelle. Et au niveau de l'Europe, à l'agence européenne de contrôle des maladies infectieuses, on a fait une évaluation de ce risque en interrogeant la Polynésie française, les îles autour, puisque c'est véritablement, ça concernait également d'autres îles. Cette association entre le chikungunya et le Zika ? Entre le Zika et les syndromes de Guillain-Barré. Voilà, c'est cette partie-là qui a été, donc, nous interpellé et qui reste toujours une énigme pour laquelle il faut continuer les recherches. Et on peut s'attendre à d'autres effets à plus ou moins long terme ? Sur les naissances, par exemple ? Là, je ne peux pas me prononcer, mais il y a peu d'éléments qui vont dans ce sens qu'il y ait des formes sévères d'infection par le virus Zika. Est-ce que les bouleversements écologiques liés à l'activité de l'homme, au réchauffement climatique, peuvent favoriser l'apparition de nouveaux virus ? Disons, ce sont plutôt des variations environnementales, des variations au niveau du climat avec des amplitudes de température, des pluviométries plus importantes ou encore des périodes de sécheresse qui peuvent favoriser l'émergence de certaines maladies infectieuses, notamment maladies transmises par des vecteurs. Et le chikungunya, la dengue, sont des maladies qui sont directement liées à la pullulation de vecteurs compétents et très liées aux modifications environnementales. Mais les moustiques qui sont impliqués pour ces infections sont des moustiques qui sont très proches de l'homme, qui vivent dans l'environnement de l'homme. Et c'est en fait à cette interface-là qu'il faut agir de manière à pouvoir contrôler ces infections. Le séminaire PaceNet+, c'est une première étape. Est-ce qu'il y a déjà des esquisses de projets communs financés par l'Europe après deux jours de séminaire ? Là, on en est véritablement toujours à la phase, je dirais, d'échange, de conception, etc. Tout ça, ça va s'agréger demain pour arriver à des recommandations de financements potentiels pour des appels de fonds par l'Union européenne, mais également d'autres sources qui doivent être envisagées. Et je dois dire que c'est grâce notamment à l'implication de l'Institut Malardé ici que ce séminaire a pu avoir lieu et permet cet échange de vues avec des intervenants de la région Pacifique, mais également étendus à d'autres zones, puisque la réunion était là notamment, et d'autres participants également. Merci beaucoup Hervé Zeller d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous participez donc au séminaire PaceNet+, en tant qu'expert conseil au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies infectieuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup.